Quels sont donc les enjeux d'une production audiovisuelle ? D'abord, effectivement, il va falloir se définir qu'est-ce que c'est que la production audiovisuelle locale, qu'est-ce qu'on entend par production audiovisuelle locale, par production audiovisuelle régionale. Pour l'instant, on va mettre régionale et locale, disons comme synonyme, on ne va pas trop chercher la petite bête là-dessus, sauf si, évidemment, je parle sous couvert des spécialistes qui sont là et qui ont évidemment des éclairages qui apprécient sur la question. Donc, production dit un outil, un outil de fabrication, de création qui se situe dans le périmètre jusqu'à présent du Miki Périnée, maintenant ça va être éventuellement d'autres périmètres. Et quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que, comme toute filière de production, c'est un secteur qui est créateur de richesses, créateur d'emplois. Je crois que la filière uniquement production et post-production, d'après un rapport qui a été écrit au Conseil journal il y a deux ans, j'ai cru comprendre que ça représenterait 7000 à 8000 emplois au niveau d'un région Miki Périnée, je ne sais pas si ça, si vous n'hésitez pas à me contredire ou à l'interroger si vous avez d'autres... En tout cas, ça aurait doublé, ce nombre d'emplois de la production locale, on est quand même doublé en 10 ans, en dépit des difficultés, et beaucoup plus qu'à Paris. Donc il y a quand même un tissu, un tissu de techniciens, de réalisateurs, un tissu quand même qui n'est pas négligeable, et qui en plus, nous bénéficions d'outils de formation qui sont le lycée des Arènes, au niveau de l'ex-BTS du Biel, il y a des techniciens assez pointus, assez pertinents au lycée des Arènes, nous avons, au niveau universitaire, l'école supérieure d'audiovisuel, nous avons les masters de communication, de droit des médias, nous avons l'école de journalisme, bref, il y a dans notre région, par contre, un certain nombre d'outils de formation qui sont assez performants et assez originales, même à l'échelle de la France. Et pour tous ces jeunes qui sortent de là, effectivement, les débouchés en région, ça reste quand même très problématique si la production ne se développe pas. Donc il y a un enjeu, donc forcément un enjeu, comme toute filière, économie, d'emploi, et tout ce que ça. Et puis, comme il s'agit d'audiovisuel, il y a un enjeu forcément qui est, plus que quand on fabrique des pneus, qui est l'identité régionale, qui est le développement de talents, qui est l'expression de la région, l'expression des territoires, l'expression d'un certain nombre de personnalités, de communautés et de problématiques qui sont purement locales. Déjà, ça fait beaucoup de locales à l'échelle de le midi qu'elle a été, parce que ce qui se passe dans la vallée des Montsardours, et puis ce qui peut se passer sur, je ne sais pas, dans le Tarn ou du côté de Montsopan, on ne se fait pas, donc plus la même chose. Donc, il y a un enjeu qui est l'enjeu de l'existence d'une expression régionale. Donc, c'est des enjeux importants. Alors, face à ces enjeux, effectivement, nous avons un tissu de producteurs, de sociétés, de mouvement, dont on en parle tout à l'heure, qui s'acharnent à essayer de créer et de produire. Alors, la problématique, c'est que d'abord, tout ça coûte cher. Alors, pour ceux qui... Une heure de documentaire de création, à la louche, en moyenne, on regarde comme ça, 100 000 euros. Si ce n'est pas de fiction. Oui, non, non, de documentaire, parce que... Oui, mais c'est une pellicule, vous avez aussi pareil. Oui, il y a un documentaire, on va prendre le reportage qui est plus léger, et puis le documentaire, ça s'appelle le documentaire de création, qui nécessite un travail, déjà, évidemment, d'écriture, de montage, d'enquête, enfin, bref, qui se fait dans plusieurs endroits, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas à la volée d'un portage à la rue, mais qui est un véritable création. Donc, le documentaire de création, c'est de l'ordre de 100 000 euros, de l'heure. Bon. L'heure de fiction, c'est plutôt de la fiction en général. C'est de l'ordre de 700 000, 1 million d'euros, l'heure, à peu près, en France, enfin, ou même un peu plus, justement. Au moyen d'un film en France, c'est 4,7 millions d'euros. Ah oui, d'un film, je parlais de la fiction télévisée, d'une série, la division de séries télévisées, c'est de l'ordre du million d'euros. Deux millions. 22, maintenant, d'accord. Et d'un film de cinéma moyen, c'est de l'ordre de 4 ou 5 millions d'euros du film. Et ça va souvent, c'est bien plus, bien plus. Qu'est-ce que tu as dit ? Et donc, vous voyez, c'est des coûts, quand même, qui sont extrêmement importants, qu'il faut donc financer. Et donc, eh bien, pour financer ces coûts, et là, donc, ce qui fait qu'en région, on va en reparler, globalement, les producteurs atteignent surtout le marché du documentaire, n'est évidemment pas celui, enfin, avec beaucoup plus de difficultés que celui de la fiction, ou celui de télévision, ou celui du cinéma. voici, il y a quelques exemples tout de même. Alors, pour créer cette... Quelles sont les sources de financement pour un producteur local, pour créer ça ? Eh bien, il ne peut pas se contenter, on n'est pas dans un marché comme un produit industriel, où il y a des acheteurs en face, où on produit, et puis ensuite, on attend, on vend. Et puis, on va montabiliser le produit par des ventes ultérieures. On est sur des marchés très particuliers, dans lesquels il faut avoir, déjà, une mise de fonds au départ, parce que les chaînes de télévision achètent très, très peu de documentaires, dans lesquels elles n'ont pas déjà un peu préfinancé, ou elles n'ont pas donné leur accord au préalable. Ou alors, à des prix qui, du coup, ne sont tellement bas, qu'on ne va pas pouvoir montabiliser le produit. Donc, il faut absolument qu'il y ait, dès le départ, des sommes qui aident à trouver cet argent. Et il y a quelques subventions, des collectivités, des subventions du conseil régional, notamment. Et puis, il y a une obligation, dans ce domaine, qui est qu'il faut qu'une chaîne de télévision achète, mette de l'argent pour acquérir un droit de diffusion. Car c'est parce qu'une œuvre va être projetée à la télévision que quelqu'un va bien accepter de la financer, va pouvoir mettre des sous dedans, parce que ce n'est pas une œuvre qui est destinée à rester dans un tiroir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un créateur qui, uniquement, se fait plaisir avec une brillante idée géniale intellectuellement, mais qui ne va pas du tout trouver le débouché, et qui va peut-être rester indiffusé. Dans ce cas-là, tout l'argent qui aura été mis dessus, il n'aura servi à rien. Donc, quelque part, tous les financiers qui vont intervenir sur un produit comme ça, veulent s'assurer, quelque part, qu'il y a bien au moins une fenêtre de tir, un créneau, dans lequel ce film ne va être plus. Je ne sais pas, les filles, je... sous votre contrôle préactifiaux. Donc, la condition sine qua non pour qu'un film puisse commencer à trouver, à agréger des financements, c'est qu'une chaîne de télévision dise, ok, moi, je verse le temps, ou je participe à temps, pour le diffuser le terminement. Il faut, en principe, que la chaîne apporte au moins 9000 euros, je crois, quelque chose dans le genre-là. 25% ? Oui, 25%. C'est l'incorne automatique. Voilà. Et donc, c'est ce qui va entraîner d'autres processus, notamment le financement du Centre National du Cinema, le fonds de soutien, le compte de soutien, etc., qui vont, à ce moment-là, pouvoir s'enclencher. Mais s'il n'y a pas or, jusqu'à présent, dans notre région, nous avions deux chaînes de télévision qui pouvaient être diffusées, France 3 et TLT. Et, on revient là-dessus, le compte TLT a joué, depuis ces dernières années, un rôle non déclinable pour prendre une part de financement dans un certain nombre de documentaires. Alors, j'ai lu que TLT, en 2012, c'est dans le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, les investissements TLT dans le documentaire se sont élevés à à peu près 500 000 euros, pour 18 documentaires, soit en moyenne 25 000 euros par film. C'est ce qui figure dans le rapport du Conseil Régional. Donc, ça fait quand même, vous voyez, donc, 18 documentaires en 2012, alors que France 3, elle, contribue au maximum à 2, 3, 4, 5 documentaires par an, s'adressant à un producteur extérieur, non ? Non, 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 c'est plus. C'est plus ? En fait, France 3, vous avez cherché pour un thème. Oui. Vous avez toujours, vous avez toujours 10 documentaires. Mais est-ce qu'il est produite avec un producteur local ? Ah, c'est ça que je veux dire. Ah, non, non, mais bien sûr, avant, il est en production. Mais quel est l'élève ? Sur combien de documentaires, France 3, il travaillait un producteur extérieur ? Voilà. Mais d'après ce rapport... Oui, c'est ça. Ah, ben, sur deux, sur deux, sur... Sur 11, sur 25, bon. En grosso modo, 5. Donc, ça donne des ordres de grandeur, parce qu'on ne sait pas si on parle de 5 000 unités, de 5, de 3, bref. On est dans ce sort de grandeur, mais c'est fondamental, parce que ça fait 5 maisons de production, 11 maisons de production, si ce n'est pas les mêmes films, qui vont travailler pendant ce temps-là pour faire ces choses-là. Or, donc, TLT jouait ce rôle. Il jouait ce rôle notamment, mais quelqu'un, vous l'aurez expiraté tout à l'heure, grâce à l'arrivée apparemment du casino barrière, qui, par mécénat, je pense, a attribué une somme de 300 000 euros par an à TLT. Donc, vous voyez, le recyclage de l'argent, hein, ça n'est pas sûr. En tout cas, les aléas de la vie, voyez-vous, comme quoi, on ne peut jamais quelque chose et puis, ça va être foncièrement mauvais, foncièrement bon. En tout cas, les jeux, le casino, donc, aboutissaient quelque part à financer un sort de création du visuel. Mais patatras, drame, puisque l'été dernier, TLT a mis la clé sous la porte, hein, TLT a été liquidé, il n'y a plus de TLT aujourd'hui. Donc, plus de commandes, plus c'est sûr de financement. Donc là, je pense que, de ce que t'es attaquable, on va entendre effectivement un certain nombre de gémissements et de problèmes qui vont se développer à partir de là. Donc, voilà, grosso modo, là, si vous voulez, la situation. Donc, je pense que... Donc, à l'échelle nationale, il y aurait 565 sociétés de production documentaire qui fait, dont 172 installés en région, pour toutes les régions. Donc, je ne sais pas combien il y en a à peu près en midi-pyrénées, puisqu'on a le... Je ne vous parlez d'en faire. En tout cas, il y a un certain nombre de... Il y a le nombre de sociétés officielles, puis il y a le nombre de sociétés qui réellement produisent au moins un fil par an et qui ne se produisent plus les deux mains d'une... sur les bidois, probablement. Voilà. Alors, donc, vous voyez cette situation de ces enjeux de créer de la production audiovisuelle régionale locale est donc à un tournant important et donc probablement dans une situation assez critique en ce moment. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même un enjeu pour un territoire de pouvoir à la fois avoir des emplois dans ces domaines et à la fois une expression dans ces domaines. Donc, problème qui est récurrent depuis toujours, depuis 30 ans, 40 ans, ce premier récurrent. Alors, voilà. Bon, pour aborder, pour examiner les sujets aujourd'hui, nous avons l'honneur et la joie de recevoir autour de la table par ventre... par ventre... par ventre de... de vos jambes... de tailles. De tailles. Il y en a par ventre de tailles et de tailles. On ne sait pas si... Ils ne le laisseront pas la tête. Voilà. Donc, Francis Tourcou. C'est vrai qu'il n'y a pas prévu de me présenter parce qu'il me faudrait un beau tas de téléphonie de ce qu'il avait fait. Un abus du jeu au casino, tu peux dire. Un abus du jeu au casino, d'accord. Et qui est le produit depuis très très longtemps dans la région, dont on connaît certains films, il y a assez longtemps, la Palais des Monteurs d'Hôtes, mais plus récemment, Lorette, qui n'est pas tout à l'aise, Lorette, 1942. Et donc, il se passe dans les temps de concentration de la région, tu en dirais un petit mot de d'or, c'est un projet très ambitieux que tu as mis très longtemps et avec beaucoup de difficultés en dépit du sujet absolument important à financer, qui tu... aussi, il y a un organisme de formation et tu formes un certain nombre de techniciens et de personnes à l'eau du visuel, entre autres. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très important. J'ai un jardin, mais... J'ai un jardin, mais... J'ai un jardin secret. Ça ne le fait pas vraiment. Hein ? Aussi. Bon. Voilà. Voilà. Et puis, Philippe... Attendez, oui. Pascal Bonnet. Pascal Bonnet. Pascal Bonnet, qui dirige les films du Sud et qui est membre, ou peut-être président, je ne sais pas, de l'appliant de l'association... C'est une poésie, je veux dire après. L'association des producteurs indépendants du visuel. Donc, derrière son cas personnel, il y a toute la représentativité d'un certain nombre de producteurs qui sont effectivement dans une association, oui, là, qui représente une grande partie du tissu régional. Voilà. Après, on a Jack Leach, grande figure de la production de notre région, qui a beaucoup crapaluté sur le terrain depuis des années et des années, et qui maintenant a acquis une notoriété nationale, puisqu'il travaille pour Arte, pour Canal+, d'autres chaînes, par évoluer ses talents au niveau régionale. Donc, juste, j'ai... Je m'occupais de l'Élysée au Pyrénien, Pyrénios, pendant 4 ans, là, les dernières années, qui viennent de disparaître. C'est une nouvelle étape dans la déliquescence de la télévision régionale. Donc, chacun a un délire, qui ménage l'a apporté. Et puis, Philippe Ossède, Philippe Ossède, que je connais moins, qui est le local, des productions le local, mais je crois que vous avez fait aussi un peu par négoire avec vos productions. Qu'est-ce que vous... C'est un Raymond Villois. Il est à l'envoi. Mais nous, on fait le documentaire et l'animation. Et en documentaire, on a bossé principalement, enfin, on a commencé les premières étapes, effectivement, par là, avec TFT et François. On a dessous des productions régionales. Et là, maintenant, on commence à monter un peu au national et à l'international, avec des projets un peu plus ambitieux. Je parle en temps d'introduction. Et puis, moi, on va voir dans le détail. Alors, je reviens un petit peu sur ce détail tout à l'heure. Donc, production locale, production régionale, il faut aussi réaliser que, justement, un peu des producteurs que vous êtes, qui apparaissent ici, ne peuvent pas toujours uniquement, du coup, arriver à vivre avec les commandes de création de produits de télévision. Mais vous avez certainement l'obligation de travailler sur ce qu'on appelle le film de commande, film d'entreprise, film publicitaire, dans certains cas, un certain nombre de noms, de producteurs, de votre association, ne travaillent pas sur ces questions-là. Ils sont tous uniquement... Moi, je viens de là, la ligne vient de là, la pub, etc. Et puis, petit à petit, la balance, c'est complètement... Je vais encore quelques trucs, mais il n'y a vraiment plus d'occasionnel. Je vais prendre de la captation de spectacles, donc ça, ça pourrait rentrer dans la commande. Mais c'est pour la télévision. Mais sinon, maintenant, il y a 30% d'activité pour partir de 86 en télé, en ciné. D'accord. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de... Mais là aussi, il y a des commandes d'entreprise ou des commandes publicitaires pour des films de publicité, ce qu'on appelle en région. Alors, si c'est ça, c'est... Il y a des créneaux, il y a des marchés, il y a quand même l'héronautique spatiale. Oui, c'est ça. Et ses origines dans le franc. Voilà, oui, oui. Plus les consorts, il y a quelque chose derrière. Oui, oui, il y a quelqu'un dans la salle qui a beaucoup travaillé pour les réunions spatiales. Donc il y a quand même aussi, heureusement, dans certains cas, ce tissu d'activité qui est donc de travailler pour des films de commande, des films de formation, des films d'entreprise, qui permet de faire vivre un certain emploi. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu sournois. Et puis, du coup, est dévoilé par l'affiche que nous avons faite pour illustrer. Parce qu'on dit, tiens, téléproduction locale, production régionale, on en parle et tout. Donc, on regarde dans la... Tiens, on a parlé de ce film, ce film, etc. Et puis, les films qu'on met sur notre affiche, on s'aperçoit que... Eh bien, il y en a au moins deux des trois qui ne sont pas... On croit qu'ils ont été peut-être tournés en région, mais ce ne sont pas des productions régionales. Allez, là, je crois que, Francis, je vous ai demandé, tout de suite, de permettre de parterre dans cet emploi bignot, entre ce qui est vraiment régional et faussement. Oui. Bon, juste, ça montre bien à la fois l'ambiguïté, même si on a une méconnaissance de ce secteur. Parce que, donc, un film tout au larzac, par exemple, vous voyez, oui, c'est évident. Et voilà, oui. Il est tourné ici, mais pas produit ici. Donc, voilà. Et puis, je ne sais plus le deuxième, mais bon. Donc, ça, ça montre bien que cette question à la fois de l'imaginaire de la production sont des termes qui sont naturellement imbriqués et sur lesquels il est difficile de dissocier quel est vraiment l'intérêt. Qu'est-ce qui peut l'intéresser ? C'est-à-dire, c'est quoi la production régionale ? C'est à un moment donné, on va trouver une situation. Pour moi, le producteur va être peut-être pas très loin de chez moi et qui va avoir, je dirais, une portée, une envergure, une ambition beaucoup plus grande, évidemment. Parce qu'il me semble que, inévitablement, quand, par exemple, j'ai fait la Vallée du Montreur d'Ours, ce qui m'intéressait, c'est de parler d'une forme d'immigration, entre autres, des paysans au 19e siècle vers l'Amérique. Voilà. Et ça, du coup, il me semblait très important aussi de voir comment ça pouvait se passer à l'Amérique par rapport à ces gens qui avaient immigré à ce moment-là. Donc, toujours, j'essaie toujours de trouver une sorte de rebond. Dans chaque film, dans J'aime la vie, ça se passait en Belgique. Et là, aux États-Unis à nouveau, à Los Angeles, où j'ai tourné l'année dernière, pour l'Orette 42. Voilà. Donc, pour moi, production régionale, ça ne veut pas dire automatiquement tourner en région ici. Mais, en tout cas, que l'écho que le sujet va trouver soit, évidemment, beaucoup clair que la région. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'ancrer dans la réalité d'ici. Mais c'est plus la proximité des sujets. Et puis, le travail en amont, qui est très long, hein. Le travail de recherche, ou le travail de documentation, qu'il peut y avoir avant, qui est très, très long. Eh bien, là, au moins, on est près du terrain. Donc, on peut le faire, facilement. Parce qu'effectivement, il faut qu'un producteur régional, une production dite régionale, elle peut très bien avoir des séquences qui se passent n'importe où dans le monde, évidemment, ou avoir un sujet de portée totalement universelle, même qu'il n'est pas spécialement typé de la région, que l'on n'oblige pas. D'ailleurs, on peut faire des productions avec l'accent, ou qu'il ne se passe suffisamment avec le cercle du jardin d'arrière. Le premier, la première affiche, les as de la jungle, ça ne se passe pas, a priori, en région médicérale. Mais, on peut certifier que c'est... Non, non, c'est pas un arrêt. Il y avait déjà deux films avérosés, un troisième aurait pu faire le... En fait, bon, donc, les as de la jungle ne se passent pas en médicérale. Oui. D'ailleurs... Mais ils sont produits en médicérale. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il faut souligner aussi que le secteur du dessin animé, je crois que je pense qu'on est un petit peu particulier, parce que, moi, j'ai lu aussi dans ce rapport récent au Conseil Régional, que les producteurs audiovisuels qui font du documentaire, qui essaient de faire de la fiction, ils sont plus ou moins, allez, plus ou moins méprisés, regardés un petit peu de loin, ce qui est allé par les Parisiens, par les commandes nationales, par les chaînes du haut de leurs états-majors parisiens, les producteurs là-bas, locaux, dès qu'on passe le périphérique, là, on est un peu déjà... Donc, il y a une sorte de barrage un peu presque culturel, le barrage à passer pour se faire entendre à Paris. Par contre, je crois que dans le domaine du dessin animé, c'est beaucoup plus quelque part délocalisé. Je crois que là, le business model, comme on dirait, et le fait de produire un dessin animé ici à Toulouse, ce fait, je dirais, à l'égalité, avec le talent antithérable, de l'aspect provincial. Je le présente de façon... Enfin, sans rentrer dans le détail, mais je peux dire qu'il y a beaucoup moins de producteurs dans le domaine de l'animation, dans le domaine du documentaire TV. Et je pense, après, que lorsqu'on doit émerger 120 personnes sur un plateau, ça coûte moins cher par des conditions de faire à Lyon, à Valence, à Toulouse ou à Angoulême que de le faire à Paris. Je ne veux pas dire que c'était ça, les critères, mais je pense, après, que les auteurs peuvent être aussi bien de Paris que de province et voire même, d'ailleurs, et bosser donc après en région. Je pense que les flux sont assez faciles à gérer. Et historiquement, par exemple, je pense aussi que dans l'animation, enfin, je ne parlais pas un peu pour les petits copains de Toulouse, il y a des talents dans des domaines très différents, mais l'animation, c'est quelque chose de large aussi, parce que la série d'animation pour la télévision, qui est un premier domaine, on va dire, il y a le court-métrage de l'animation, qui est le court-métrage de fiction, de création, pour faire découvrir des talents, etc. Et après, il y a le long-métrage d'animation. Alors, il y a déjà des catégories très, très... et qui ne se rendent pas forcément plus dedans. Il y en a qui ne font que de la série. Les TAT ont fait beaucoup de séries et maintenant ont des projets en développement, en ex-que de développement de la comédie, qui sont en compte excessivement bonnes. Il y a plein d'autres exemples, de droite ancienne, la parfaite de l'image, etc. Balance, qu'on a au Goulême, je disais, il y en a aussi au côté de la frontière belge. Belge. Il y a un Montpellier. Oui, Montpellier, oui, parfait. Oui, oui, avec une belle idée. Mais en fait, voilà. Mais d'ailleurs, ces animations, les gens ne sont très, comment dire, avec un public très large, et ne reflètent pas très, très peu la personnalité d'une région. Ce n'est pas comme le documentaire, ou la plupart des documentaires, je vois, ils sont des sites, ils sont un petit peu plus ancrés. Nous, on ne se définit pas comme producteur régionale, on se définit comme producteur en région. Évidemment, c'est évidemment qu'on a une vision particulière sur notre région à nous. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 10 films par an qui sont produits par France 3, donc 5 producteurs d'ici. Si on ne devait travailler qu'avec France 3, on n'existe pas. Je l'entends. Donc ça veut dire qu'on a une autre chaîne à l'heure. D'accord, forcément. Oui, oui. Donc on va encore... Oui, je crois que sur l'animation, il y aurait peut-être aussi à préciser quand même le succès, l'émergence de PRT est quand même aussi dû à une volonté politique. C'est-à-dire qu'au-delà des aides à la création qu'ils ont pu avoir sur les séries et sur les longs-métrages, il y a eu aussi une véritable aide économique de la région. Aucun autre point de production indépendante n'a bénéficié d'une telle aide de la région. C'est quand même aussi... Voilà, je crois que ça les a quand même bien aidés à un moment donné. Je pense que... C'est vrai que le fonds de cinéma de la région a bien soutenu les marchés qui sont très chers pour un des séries ou des marchés comme ça où il y a des aides régionales pour aller dans ces marchés-là. Mais on est sur un produit qui est aussi très spécifique qui peut assez... Enfin, si mais bon, peut avoir tout de suite un marché, le marché international. Il y a quand même quelque chose, c'est que les enjeux de gains sont à la hauteur aussi des enjeux de mise. Donc, alors que même le meilleur documentaire qu'on peut comme... Enfin, bon, mettons... C'est plus difficile à exporter à l'étranger. Il y a le problème de traduction, il y a le problème de proximité culturelle des gens. Alors que le dessin animé, effectivement, est beaucoup plus accessible à... Donc, c'est vraiment un modèle effectivement différent. Oui, puis c'est un modèle économique particulier. Il y a les embauches entre 80 et 100 personnes. C'est sûr que pour la région, ça... On se dit que ça pèse plus qu'une petite boîte de production qui peut travailler quelques personnes de manière permanente. Par contre, beaucoup de gens, notamment intermittents. Et c'est vrai que, bon, voilà, économiquement, ça... C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la région aussi s'est dit. Oui, c'est pour ça. Ça, pour le coup, de soutenir cette... Économiquement, pas en termes de création, mais économiquement, de soutenir cette structure. Voilà. En termes économiques, parce que... Donc, c'est un gain un petit peu particulier. Alors, simplement, à ce stade de notre... de notre entretien, je me demande si on fait une pause... Oui, mais en fait, axé, bien évidemment, sur... Avec cette... Tout le temps, cette toute pesante chaîne France 3, France Région, France Région 3 qui devienne, comme disait Jacques, maintenant, qui ne produisent plus d'ailleurs, et en même temps, tout le temps partagé entre Paris, et ça, c'est visible, de 1963 jusqu'en 2000, où chaque fois, les intervenants disent mais qui sont... Voilà, il peut se passer des choses en région, mais Paris nous impose ou Paris nous dit ce sera... Le magazine Région BAS, ce sera tel format, ce sera payé par Paris et vous aurez tel format. Comme on est en train de poser un peu les bases et de cadrer... Ça, ça ne va pas de coups et puis comme ça, vous... C'est issu de la télévision, là, pour le coup, régionale, dans ce sens. Je crois qu'on est revenu à l'université en ce moment. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a eu tout à dire en moitié, c'est plus un, c'est deux. Ouais. C'est tout à fait récemment. Ouais. C'est tout à fait récemment. Comment a été... D'abord, il y a très peu de sujets, il y a très peu de sujets qui parlent de production. Vraiment, le métier, c'est quoi produire, 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 c'est quoi... Il y a très peu, très peu de gens qui se sont exposés, tu sais pas, il n'y a pas beaucoup d'émissions, comme l'émission L'Âge de fond, par exemple, où il y avait une vraie discussion avec, à la fois, les gens qui étaient impliqués, à la fois côté de production et à la fois information et politique, parce qu'on voit un petit peu à l'attente. Et il y a très peu d'émissions qui, après, voilà, ce que tu dis en 1963, mais tu as vu, le découpage revient, le découpage actuellement, le découpage du visuel de la région du Sud-Bas, c'est exactement ça. Très bien, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui, parce que, là, ça nous montre une sorte de découpage et ça nous parle de France 3. Et, je dirais, là, c'est une image qui me tient, bon, France 3, c'est le gros chalutier qui travaille pour le supermarché parisien. Voilà, OK, on voit ce qui se passe à l'intérieur de la Técan, on peut être de Titanic, maintenant, à l'as. Bon, en tout cas, c'est le problème de France 3. Et France 3, c'est une grosse machine qui tourne un peu en elle-même, dans ses murs, pour des logiques qu'on vient de lui. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur la flottille de pêcheurs qui sont pas le chalutier et qui, aussi, ont des gros poissons à ramener et à nous régaler sur nos tables fines et qui ne sont pas pêchés par le gros chalutier de supermarché. Alors, que devient, comment se découvre cette flottille de pêcheurs pour survivre à l'heure actuelle ? Alors, peut-être, on peut commencer peut-être par toi qui représente non seulement toi-même, mais, effectivement, un groupement de producteurs en région et de nous expliquer un petit peu, justement, déjà ces différences et puis, qu'est-ce qu'ils font ces producteurs ? Comment ça se fait qu'ils survivent dans une ambiance aussi désastreuse ? Je crois qu'il y a beaucoup de termes dans la profession parce que quand on a créé l'apport en 1998, on était une douzaine de producteurs actuellement jusqu'à le seul qui reste sur les douze allemands producteurs, il y avait quatre productions qui n'ont plus adhérents. On en a mis deux, je pense, par rapport à 698. Je ne sais pas. Non, en 98. Donc, en moins de patrimoine, on sait ça. Par contre, il y a toujours tous adhérents, très adhérents aujourd'hui. Par contre, il y a de nouvelles sociétés qui se sont créées, il y en a qui s'en créées tout le temps. Et ce sont des gens comme moi qui faisons des films avec François, avec Françaix, avec Amélie Télé, avec ATNT, avec les télés locales, ailleurs comme Boussa, etc. Mais là, vous êtes en concurrence avec les 500 autres boîtes de production en général. quand vous dites 567 producteurs, 555 producteurs, ce sont les chiffres qui ont eu une subvention du CNC en 2014. Mais il y a plus de producteurs que ça. Il y a des producteurs qui font des fiches tous les deux ans. Et quand vous dites 165 producteurs en région, c'est vrai, mais ramené à la masse salariale, la masse salariale de la profession du musée, c'est 80% à Paris. Donc, sur le 160, la masse salariale est faible quand même par rapport à ça. Mais donc, il faut que vous le bâtiez pour aller vendre quelque chose, un sujet à Dijon ou à François ou à France 5. Ou à d'autres stations régionales, 2, 3, 3 ailleurs en France. ou n'importe quoi. Mais quand on est en concurrence, c'est quand même un métier assez ouvert. La concurrence, c'est pas vraiment la concurrence parce que si on a un bon projet, on a quand même un projet qui s'est défini, c'est un projet culturel. Si l'idée est bonne, la réalisation est bonne, on devrait pouvoir arriver à le faire. Un programmateur, souvent, ce qu'il voit, c'est la boîte, c'est vrai, mais il voit aussi le sujet. Oui. Alors, quoi, par exemple, est-ce que vous avez, vous auriez dans votre groupe un ou deux exemples de films que vous avez produit pour une autre télévision ou pour François ? Oui, moi, j'ai fait un premier film avec une jeune médiatrice sorti de l'Ina pour François en 2010 qui prend encore un festival qui a été tourné de Rwanda qui n'a pas été facile à financer mais bon, un camion de CFC quand même de la régionale, etc. Et c'est un film qui vient aujourd'hui, qui va dans le festival et on est vachement content. Il est diffusé par le commentaire sous-denté pour Paris. Il y a quand même de belles réussites. Tout de suite, ça fait penser que toi, François, je sais que tu as travaillé pas mal pour Arte. Non, pas présent. Mais pas pour France dedans ? Non, moi, c'est vrai que souvent, je cherche à monter des projets avec le soutien de la télévision mais plutôt pour le cinéma, pas uniquement d'ailleurs. Et je cherche, comme j'ai une carte du distributeur et d'éditeur, je donne là trois cartes, la carte du producteur dans mes trances, distributeur et éditeur, donc je cherche toujours aussi à avoir une sortie salle, trouver économiquement dans ma sortie salle, la possibilité aussi de faire, de montrer le film dans les salles de cinéma et non tellement aussi de le vendre à l'étranger. Donc, par exemple, J'aime la vie, j'étais vendu en Belgique, en Allemagne. Mais tu as eu les préachats d'une chaîne de télévision. Oui. Voilà. Et il n'y avait pas Arté dans ce... Non. Décidément, c'était qui, alors ? C'était la Troie. Ah oui, c'est pas ça. Alléluia. La Troie, alléluia. C'est une nouvelle division. Mais c'est vrai que c'est un modèle intéressant, le cinéma. Il y a beaucoup de producteurs qui essayent de faire du long-métrage documentaire. Tout ce ne fonctionne pas, mais par exemple, j'ai un copain à Limoges, Pierre-Henri Productions qui a fait un fils au radoux, elle a 30 000 entrées. Bon, 30 000 entrées, ça lui rapporte un peu 2 euros par entrée. 55 euros. C'est pas énorme, mais il arrive avec le financement de France 3 par ailleurs, il arrive à s'en sortir. Vous avez l'exemple de Pierre-Carles à Pont-Jolier avec son documentaire « Pas vu de papier » et 100 000 entrées. Les autres entrées ça commence à être bien. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a aussi un documentaire qui sort en salle et un moutillage. l'avantage de produire un film qui va sortir en salle, c'est la logérité du film. C'est sûr que, voilà, à partir du moment où on se bat très longtemps pour arriver à faire un film, eh bien, nécessairement, à partir du moment où il est fait, le fait qu'il sorte en salle, donc du coup, le fait aussi, éventuellement, là je suis en train de vous montrer à l'Allemagne à la fin de l'année, j'espère le sortir en Allemagne, il va, je l'espère, sortir en juin aux Etats-Unis dans le réseau des... L'Orette. Oui, l'Orette 1942, dans le réseau des universités américaines, donc là qui est un réseau énorme, donc on va déjà vous montrer un congrès d'enseignants de français au Texas au mois de juin, donc ça, c'est des choses qui sont des rebonds inattendus, quelquefois un festival, par exemple, de Grand Prix au Festival de Trente en Italie, Grand Prix du film de montagne, ça c'est un festival très connu, on a vendu en Pologne, on a vendu en Italie, voilà, ça c'est des choses qu'on fait avec des films de cinéma, alors que quand on a des films même qui auraient la possibilité d'être plus largement, nécessairement, on restreint le produit télévisuel est quand même un produit qui a une courte durée de vie, malheureusement, donc c'est vrai que moi je préfère m'investir sur ce genre de films avec quelquefois des doubles versions, ça c'est possible, voilà un peu, donc je crois que chacun on a aussi les méthodes. Un deuxième avantage à travailler pour ça, c'est que la liberté, parce qu'on ne parle pas là des contraintes des diffuseurs, posées par les diffuseurs, il y en a. Oui. Pour le cinéma, c'est pour le métrage et le documentaire, c'est plus tranquille. Donc effectivement, si on produit pour la télévision, on est comme la télévision, donc on doit d'avance dire je vais donc diffuser ce film, elle impose effectivement ces normes à la fois de durée, mais éventuellement ces normes de contenu, il ne faut pas choquer ceci, il faudrait qu'il y ait cela, la liberté, en tout cas les documentaristes se plaignent beaucoup du manque de liberté qu'impose le fait d'être obligé d'avoir une chaîne de télévision sur le table parce que ça impose des contraintes qu'ils n'auraient pas s'ils pouvaient produire à leur idée. On peut parler de petits contraintes pour France 3, par exemple, un documentaire pour France 3, il faut qu'on comprenne dans les deux premières minutes de quoi on va parler de l'une film. C'est impératif, on ne peut pas commencer le film pour 3, il faudra vraiment qu'on sache ce qui va se passer dans le film. La deuxième petite contrainte, c'est qu'il n'y aura pas de sous-titrage, ce sera vraiment doublé la plupart du temps. On s'en a entendu parmi tant. Oui, on entend de liberté, effectivement, on s'en a évoqué ça. Le cinéma offre plus de liberté, je pense, je suis d'accord, mais il y a quand même des séries de recours en général, donc ça veut dire quand même une première forme de contraintes, on va dire. Après, dans l'ordre, il y a les France 3, les régionales, etc., qui permettent pas mal de liberté, je trouve, en termes de travail d'auteur, de création, voix off, voix off, etc., il y a quand même des grandes possibilités. Je parle pour pour du doc de création en Allemagne, etc. Et bien, après, plus on monte et plus on se fait ses aïe. Et après, c'est tout des formatés. Mais ses aïe, mais c'est lui-le-l'est bien. Les documentaires à Arte sont plutôt vraiment formatés. C'est écrit. Vous avez... Pardon. Ceci dit, ceci dit, Arte, il donne entre 120 et 200 000 euros pour faire un film, alors que France 3, il donne 8 000 euros. Donc, ils ont plus d'euros pour le moitié, il repartait. Mais sur 10 ans, il y a 10 ans, il faut faire ce qu'on peut et tout ça, c'est fini. C'est terminé. Si vous n'êtes pas content, je... Oui, oui, oui. Et comme c'est franco-allemand, c'est très compliqué parce que c'est un comité franco-allemand qui a admiré les produits ou pas. Oui, non, mais c'est... Tout est... Tout est calme à l'air. Donc, Jacqueline, actuellement, tu te définis comme un producteur en région, un réalisateur en région ou quoi ? Moi, j'ai bien ce point qui s'appelle toujours la production, ça s'exige toujours. Mais bon, en parlant de bateau, on a réduit la volure. Et bon, maintenant, ça tourne autour de mon projet. Quand j'entends, je suis... Voilà, donc... Le dernier projet que... Le prochain projet que je vais faire, par exemple, j'ai eu l'arté, on m'a dit que je ne pouvais pas le produire tout seul. J'ai dû m'associer avec une énorme boîte à partir pour le produire. Alors que j'en ai produit 10, 15. Et on m'a dit oui, tout ça à cause du formatage. La peur de partir dans des... d'avoir un électron-livre qui... Bien sûr, c'est ce qu'ils mettent à l'eau. Et sur les boîtes... Sur Arte, par exemple, j'ai dit, maintenant, il y a plus qu'une dizaine de sociétés qui travaillent et qui font une espèce de produit... Attendu. Attendu, international. Oui, de quoi tu as l'auteur. De quoi tu as l'auteur. Pourquoi pas ? Disque, c'est-à-dire ? Oui, les auteurs, c'est toujours un scénariste. Voilà ça. La plus grande liberté, c'est le moment de l'entraveur. C'est France 3, on a un certain nombre et la plus grande. Le moment que France 3, c'est les télévisions locales. Là, on n'est pas riches avec cette définition avec les télévisions locales, mais très préoccupées. Oui, on va parler des sujets notamment des sociétés, points de vue... Il n'y a pratiquement aucune intrusion éditoriale, etc. C'est le rêve. Et qu'ils n'ont pas forcément un lien direct avec une région ou quoi que ce soit. Je crois que sincèrement, c'est partagé, on n'est pas... Autant, du Jordan, ok, le sujet ou bien historique ou... peu importe. Mais il y a aussi des possibilités pour l'entraver à l'étranger et tout pour des types locales où on avait une paix de l'année. Donc, Philippe, toi, quelles sont tes... ta goélette qui l'a lancée à l'eau depuis combien de temps et qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as fait grosso modo quand on parlait de mer, c'est-ce que qu'est-ce qu'une goélette ? Non, non, la boîte, elle a 12 ans maintenant. On a bossé je ne sais pas, on a fait entre un et trois documents par an. Trois, c'était quand on avait l'automatique puisque c'est ce qu'il faut maintenant pour avoir le soutien automatique. Pour des raisons de planning, on l'a perdu parce que ça se bouge des fois deux mois, trois, trois, et on a perdu l'auto. On a fait ça. Oui, oui, oui. On a fait ça, mais il y a eu d'autres. Oui, bien sûr. Donc au niveau store, je trouve que c'est vachement bien parce que là, on parle quand même de contenu et de prise de risque autre que le financier. C'est quand même prise de risque culturelle sans intellectualiser à l'outrance du tout. Ça pour moi, c'est vachement important et quand même les techs parce que ça, tout ce qui est technicien, on prend ça à fond et nous, même sur des petits budgets, on va parler des plus petits budgets, documentaires TNT qu'on faisait avec 60 ou 75 réels, je ne sais pas, 1000 euros, il y avait 49% de tech et de décide locaux. On va dire, qui nous a, on va dire, il y a la merde parce qu'il y a deux, trois, c'est qu'il y a une grande prise à côté. Et puis, qui ont amené aussi, parce qu'il y avait aussi sur son cas de film, au moment qu'on a pu refaire bosser sur Entre les Brasses de la Côte, par exemple, qui a fait 3440 en sortie salle, qui est entre en son, c'est une autre part parisienne. Mais qui a fait bosser des techniciens locaux aussi, etc. Enfin, il n'y a pas que le financier, l'effet de cette ou d'un fond, en effet, le biais. Alors là, c'est sûr, la sectaire, on est tous d'accord avec ça, je pense. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de point culturel, enfin, l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas que du croyant. Mais ça, c'est quelque chose que le citoyen en d'art ignore totalement. Ah non, quand on va, j'ai eu quoi faire ? Il dit, j'ai vu le truc sur la bande dessinée, c'est vachement bien. Oui. Vous l'avez vu. Ah ben oui, sur TNT, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que, pour le citoyen en d'art, la disparition de TNT, non, je veux dire, c'est un des 29 écrans qu'on a actuellement sur la TNT, qui n'est pas celui qu'on regardait forcément le plus souvent, parce qu'en plus, il y a la question de la numérotation des chaînes locales qu'on met dans des endroits où les gens, ils ne vont pas aller jusque là. Il y avait un état problématique qui ne sont déjà minimisés. Donc, cet écran a disparu. Bon, les gens n'en ressentent pas forcément un manque, comme si demain, on disait, il n'y a plus TF1 ou je ne sais pas quoi. Alors, les personnes ne réalisent que derrière ce canal, il y avait toute l'animation d'une créativité, la survie, enfin, la vie d'un tissu de production locale qui est derrière. Et ça, c'est grave. C'est évident que tous les gens qui sont dans la partie ressentent le manque de collectivité, les techniciens, les artistes, tout le monde s'en 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 va. Ça va essayer de trouver. Nous, on reçoit des projets de géants de réalisateurs, on est en métier parce qu'on peut rien faire. Je vois, c'est ça. Alors, quels sont dévoilés les clans ? Quels seraient les schémas qu'ils pourraient voir le jour peut-être avec la nouvelle grande région ou pas ? Est-ce que vous savez si dans les cartons il y a des configurations possibles, une nouvelle télévision ? Vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais intervenir. Oui, je voudrais intervenir. On vous écoute. Bon, je travaille au comité territorial de l'autorisation, on a entendu celle-là. Donc, je voulais juste vous apporter une petite note positive. Premier point, c'est sûr que TRT, il y aura un appel aux candidatures, il y aura à nouveau une télé-locale sur la zone de Toulouse élargie vraisemblablement. ce n'est pas encore d'actualité immédiate, mais il y aura une télévision locale à nouveau. Deuxième point, la loi NOTRe, la réforme territoriale, et donc, vous êtes dans une région élargie, et figurez-vous que ce soir, il n'a pas pu venir, mais j'avais invité à venir Jean Brun, qui est le directeur des programmes de TV Sud, qui est déjà efficient sur Montpellier, sur Nîmes, et sur Perpignan. Voilà. Donc, c'est encore une télévision qui balbutie dans son régime de production audiovisuelle, bien entendu. C'est encore un peu frais. Mais, étant donné que le CSA est assez exigeant en termes de contenu, en termes de programme, et qu'on est là aussi en région pour pousser, si vous voulez, là, bon, il est malheureusement souffrant, mais je veux bien recevoir tous les docs que vous voulez, je lui ai. Et donc, c'était pour vous dire qu'il y a peut-être, dans cet espace élargi, des sanglots être excessivement, exactement optimistes, qu'il y a quand même des choses qui, à terme, vont se profiler. En tout cas, les gens de TV Sud du groupe TV du Sud ne sont pas fermés entièrement à travailler avec des gens dans le cadre de la région élargie. Voilà. C'était mon témoignage. Et voilà. Je voulais vous dire. que tu représentes le CSA, donc, le Conseil supérieur de l'Octubre visuel en région. Et donc, les comités... Le CSA ou TV Sud ? Non. Ce n'est pas clair. Non. Je vous explique. Jusqu'à présent, on était compétents sur les radios... Non, je sais que le CSA, vous allez transmettre pour TV Sud. Oui, pourquoi est-ce que je vais transmettre pour TV Sud ? Parce que nous, depuis peu, on est compétents sur les télés locales. On était sur les radios locales, mais on est maintenant compétents sur les télés locales, c'est-à-dire qu'on prend des décisions. On est décisionnaire, on a la main, alors que c'était Paris qui avait la main auparavant. C'est la loi. Donc, on est dans une situation où on est là à pousser, à tirer sur les obligations des opérateurs télévisuels également. Donc, de ce fait, c'est une régulation, mais le dialogue est ouvert. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, la fréquence actuellement non occupée par TLC, et donc à prendre, qu'elle ne fait pas, et qu'il y aura des règles de transparence pour que les gens puissent, les sociétés puissent briguer, concourir, pour que vous décidiez à laquelle vous attribuez cette fréquence. Absolument, il y aura, en toute transparence juridique, il y aura un appel aux candidatures et donc un service télévisuel sera autorisé à nouveau. D'accord, et quand tu nous parles de TV Sud, je dirais que c'est un exemple parce que pour l'instant, c'est la télé qui existe du côté de mon côté. C'est-à-dire que TV Sud, puisqu'on est dans la même région, on n'est plus dans la configuration précédente avec Midi Pyrénées, Langue d'Occution, on est dans le même bateau. C'est-à-dire que des producteurs qui habitent à Lille, Toulouse, peuvent aller voir TV Sud, à Nîmes, ou à Montpellier. C'est-à-dire que certains, on n'allait le voir avant. Mais par contre, vous avez raison, c'est que TV Sud a signé un com' en 2015 à la région à Lille d'Occution pour deux documentaires, c'est-à-dire que la région donne 20 000 euros directement à TV Sud pour produire deux documentaires et que ce com' est élargi à quatre documentaires en 2016. Voilà. Donc 40 000 euros donnés par la région le donnant. Le com' il est de 500 000. Oui, ils ont quand même un com' de 500 000. Alors com' pour les non-initiés, ça veut dire contrat d'objectif et de moyens. Tu fais bien de le dire. C'est un contrat de convention passé entre la région et la chaîne. Il y a 42 000 euros sous la production de documentaires sur 500 000 euros qu'on donne pour l'année. Ah oui, c'est quand même très dérisoire. C'est dérisoire, c'est embryonnaire. Je suis absolument d'accord, c'est embryonnaire. Mais si vous voulez, on fait des montées en charge et on pousse derrière pour que les programmes s'étoffent et qu'il y ait autre chose, bon, ils se débarrassent des éléments de programme épouvantables qu'ils faisaient. Donc c'est moins pire, ça s'arrange un peu. Il n'y a plus... Il y avait... Le télé à chasse c'est une horreur absolue. Ils ont fini avec ces contrats affreux. Donc maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Donc si on les pousse à faire de la programmation et si on les pousse vers de la fiction, on peut leur faire aussi savoir que justement, il y a les coms, il y a les régions. Si les régions, de leur côté, font des choses en faveur de la fiction, il y a peut-être des choses à penser. Donc nous, on est là un peu mouche du coche, si vous voulez. on a des nouvelles prérogatives. Il ne faut pas être exagérément optimiste non plus, mais disons qu'il faut savoir qu'ils existent et qu'il faut tout faire pour que ça prenne un peu de corps et puis attendre aussi quel sera l'élu sur Midi-Pyrénée. Ici, c'est-à-dire le COSIM, c'est le compte de soutien de l'industrie de programme. Donc c'est la grosse subvention, c'est le Centre National du Cinéma qui a mis un fond de côté. Ce fond étant destiné justement à apporter des subventions aux différents producteurs selon les clés. C'est toute une usine à gaz qui a pour quand même avantage de drainer beaucoup de fonds et de pouvoir en répartir quand même pour faire beaucoup de choses et qui explique un peu ce système, même le fait que notre cinéma national et que nos audiovisuels est plutôt un des plus forts d'Europe voire d'ailleurs grâce à ce type de subventions. Bref, toujours est-il que, évidemment, j'imagine que par ces temps de crise, le compte de soutien national se dit « Ah, mais il y a des petits malins sous prétexte qu'il y a une petite chaîne qu'est-ce que vous dites à TNT ? Est-ce que c'est ça tout doux ? C'est-à-dire en France ? Oui, d'accord. » Et donc, il y a des petits malins qui sous prétexte qu'une petite chaîne leur achète quelque chose, rentre dans la participation, eh bien, ils viennent nous voir et nous, on est obligés, on doit donner aussi. Alors, comme on veut faire des économies, on va dire « Ah ben non, quand c'est une petite chaîne qui est d'accord, ça n'en fait plus de... » c'est-à-dire qu'on va parler dans la pratique et ça nous offrirait le droit à l'aide automatique. On s'est obligés de passer systématiquement en sélectif dans tous les dossiers mais le sélectif est très sélectif. Donc, on aura plus de visibilité sur les projets et on sera plus sûr que les temps ne passent. Donc, on a fait le mien, ça part en fait. Pour ajouter que, bon, jusqu'à maintenant, il y a une occupation puisqu'il y avait deux régions. L'un de l'Occion qui est plutôt partisan de l'accueil de tournage. On va dire au Midi-Pyrénées, mais plutôt partisan d'aider les producteurs à émerger. Donc, je crois qu'il y a deux logiques qui vont rentrer un peu en collision et on ne sait pas tout à fait ce que va être la politique régionale et ce qu'elle va rester partitionnée de cette façon-là. où est-ce qu'on va bouger dans le sens, voilà, d'effectivement, comment imaginer qu'une collectivité territoriale qui va faire maintenant 8 et 5, 13, elle ne compte pas département, 5 millions d'habitants, un peu de choses près, est-ce qu'elle va exister sans avoir un télévis encore ? Où est-ce qu'il se passe en Catalogne quand même ? Bon, TV13, c'est trois chaînes. Même si, bon, dans la situation, c'est trois chaînes. C'est trois chaînes. Donc, on sait le poids qu'aujourd'hui a eu, par exemple, TV13 pour le retour à une situation inversée de diglossie pour la langue catalane et sur le poids qu'ils ont eu par rapport au cinéma catalan, au lieu du bivet catalan, on ne peut même pas parler de levier, c'est gigantesque. Donc, si aujourd'hui, bon, sur l'Orette, j'ai reproduit avec Justfilms à Barcelone, on n'est plus tout à fait dans les mêmes chaînes. Donc, c'est vrai que, on attend de cette nouvelle région qu'il y ait une chaîne qui émerge, puisque le 33, on a parlé du Titanic, bon, on est là, on est vraiment dans les métaphores navales ce soir. dont on a même le sous-marin, tout d'un coup, qui est à l'oeil. Mais il y a du sud, espérons qu'il va sortir le Périscope. Mais en tout cas, on est quand même dans une situation, on est un peu dans l'attente de savoir si on va avoir une chaîne et des tuyaux pour mettre alors effectivement sur des projets que l'on cherche un peu ailleurs. Mais, bon, je veux dire, sans TLT, par le film sur les gens du voyage, jamais je ne voudrais faire parler des gens du voyage sous le précédent président. Ce n'était pas évident. Donc, grâce à Franck, j'ai pu vraiment faire un film de longue haleine sur les gens du voyage, sur, voilà, comment ils y ont, où ils y ont, quelle est leur histoire, qu'est-ce qu'ils avaient à leur agréter au travers de leur histoire. Bon, ça, j'ai pu le faire comme ça. C'est des projets qu'on ne pourrait pas avancer, qu'on ne pourrait absolument pas avancer sur une chaîne nationale aujourd'hui. Donc, c'est vrai que il faut de grand bonnage prendre, on a travaillé dans une liberté totale pendant une période. Voilà. Il suffit, il suffit de dire télélocale, parce que c'est pas n'importe quelle télélocale qui se trouve quand même, grâce à Franck et à une volonté politique, à un moment donné, cette opportunité, je veux dire, Franck tout seul, si à la mairie, ils n'avaient pas décidé de faire ce choix-là, donc s'il n'y avait pas une vraie volonté politique, on n'aurait pas eu cette opportunité-là. C'est clair. Oui, mais elle a bien entendu le projet avec la micro de BNP qui est en main, on peut t'expliquer, elle a marché tout de suite. Elle a marché. Et pour revenir à mes diapositions, on peut se poser la question de la solidité financière de cette chaîne, parce que là, tout simplement, il y a un compte de 500 000 euros, mais on dort dans une nouvelle région. Et quel droit le nombre de 500 000 euros est une chaîne qui n'est pas sur Montpellier ? Oui. Mais sur Nîmes et sur Perpille, non ? Oui, mais c'est une nouvelle région. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est ? Aujourd'hui, oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans le jeu, enfin, pour rapport à votre profession, à la filière, parce que c'est tout sur la filière, c'est un jeu économique et politique au sens du soutien de l'argent public, la difficulté aujourd'hui s'y connaît dans la fois l'ouverture avec une grande région et à la fois les contraintes très fortes, budgétaires de toutes les collectivités. Donc, tant qu'on est pris dans cet effet silo, à mon sens, ça ne peut être qu'un engagement politique au sens nord de l'hériture, c'est-à-dire une volonté de soutenir une filière totalement là, effectivement, les guerres du Sud est en prise avec ce dossier à cette volonté d'ouvrir le spectre puisque l'African s'existe à Toulouse et d'un projet plus général de chaîne régionale. On n'est plus de la chaîne locale, c'est fini. C'est plus montpellier, perpignan, Nîmes, et Toulouse, c'est un projet à l'échelle régionale. La vraie question, elle est à la fois sur l'engagement des collectivités publiques sur ce projet et le deuxième enjeu, c'est sur la cise financière de cette marque, de cette entreprise qui a une volonté a priori noble, mais qui a eu des ressources financières très faibles. Donc je veux dire, voilà, on en est à ce stade-là. Soit le business model, pour prendre l'expression de tout à l'heure, se fait jour et il y aura une véritable ambition et la filière pourra redémarrer à l'échelle, effectivement, de petits pays européens. compétenant les 13 départements, c'est la surface de l'économie européenne. Soit cette dimension politique n'est pas une volonté de filière et malgré toute la bonne volonté du monde, Christophe Musset va aller dans le mur. Et c'est vrai que le message du CSA est important. On l'appelle la candidature pour le faire un peu décalé mais il va finir par sortir. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un soutien global. Pour la filière, on a une posture positive à haut terme de travailler un réseau à l'échelle de cette grande... C'est vrai qu'il y a le cagnet des charges c'est quoi ? C'est ça ? C'est pas que l'ensemble des... C'est d'accord avec ça, c'est surtout le plus défié au café les intermittents qui viennent parce que c'est plus ou plus chaud et une boîte on réduit un peu la voilure. C'est simple, c'est du la compliqué mais on réduit un peu la voilure. Tant qu'on arrive encore à avoir un peu de vent, on peut continuer. L'intermittent, quand il a pu... C'est ça ? Ça se traduit quelque part en bout de chaîne, il y a quand même six semaines sur un film c'est plus dur de monter des films parce qu'il y en a moins. Donc tout le monde est monté dans les galères, caméraman, épaulant de sang tout à l'heure maintenant. Même pour les étoiles. Pour être moins pessimiste pour rejoindre ce qui était tout à l'heure, je suis là à faire une fois ce que tu dis sur la volonté politique d'homme. C'est un homme. Sans renommer, non. Oui. Parce que tu disais tout à l'heure effectivement qu'il y avait une volonté par rapport au théâtre pour l'anime, le cartoon, etc. Et c'est vrai et ça crée des choses plutôt positives. C'est plutôt une dynamique qu'on a des dos derrière. Donc comme moi je suis un peu plus petit, c'est vrai que ça. C'est positif. Je trouve que c'est positif. Je ne crois pas financièrement mais je crois que t'es lent. La volonté politique c'est une chose mais après je pense que c'est beaucoup plus général. C'est l'investissement en France pour les privés ou les gros investisseurs etc. C'est super compliqué par rapport aux pays anglo-sexant. Donc c'est encore plus général ce que je vais dire. Mais les déductions d'impôts et tout ça dans le culturel et ça a très très bien géré ça. Et nous on était tout ça. La nature ça a très 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 bien géré ça mais très très bien. Des sommes qu'on ne comprenait pas les chiffres tout ça. Et je pense qu'on en aurait un dixième de ça en termes de mentalité politique dans ce très large du terme. Sans déconner il y en a qui prennent beaucoup beaucoup d'amour en ce moment dans le spatial et compagnie. Il y en aurait quelques postillons dans la culture et c'est pas pour parler que de moi c'est pas positif pour dire que je pense que ça c'est pas des choses que je pense possible et ça c'est il faut quelqu'un qui a un élan déjà un background je pense pour pouvoir traîner un peu ce genre d'idée je pense et puis être positif en termes de communication parce que ça on en parlait aussi avant que tu pars tout ça je me disais que oui il y a le web tout ça mais la télé ça reste quand même l'écran même si on y met un truc sur le web ou un rendez-vous de la case doc ce genre de choses même les minos à OZEN et tout ça quand ils entendent parler d'un sujet qui les intéresse et je ne parle pas que des brebis à galardier ça peut être des trucs qui n'ont rien à voir avec le local mais ça il faut qu'il soit tout le monde ça existe on parlait de l'art de TF1 c'est un premier marché pour parler d'un ami de la télé mais que ce soit la base 847 ou le web aujourd'hui on regarde un replay surtout le doc c'est juste de communiquer il faut dire que ça existe alors les réseaux sociaux les réunions les calvets les communications c'est vraiment très important je vais vous voir ce que je l'évoque mais personnellement je me suis je t'ai toujours quelque part décloré qu'il n'y ait jamais eu vraiment de com en faveur de TNT quand l'on a pour actionnaire TCO qui pourrait être sur tous les bus alors on va faire mais TNT n'a jamais été portée promotionnelle donc comment vous voulez que ça marche mais là c'est la dote il nous reste quelque chose j'en ai quand même ce qui est de moi je sais que c'est que les gens ne sont pas les réseaux sociaux ou les réseaux ou les réseaux ou les réseaux ou les réseaux parlons tu as prononcé le mot web alors puisqu'on vous parle aussi de la valeur de nouvelles technologies des réseaux etc est-ce que les nouveaux réseaux le web l'internet ils viennent en train de se créer presque des espèces de chaînes sur le net de la part de grands opérateurs avec des produits qui vont être pour l'instant des produits avec des programmes de production qui dans le modèle c'est en général qui sont éventuellement diffusés et payés par de la publicité ou des clics sur les panneaux publicitaires qui sont autour des choses comme ça est-ce que est-ce que est-ce que là-dedans il y a les producteurs ils vont est-ce que ça commence à s'installer à essayer d'avoir des retours financiers d'une exploitation des documentaires sur le net le pay-per-view c'est la télévision la demande vous le voyez à chaque fois et même les sites les sites des VOD ou des choses comme ça ça rapporte quelques euros ça rapporte quelques euros par mois c'est à nous oui nous on a un projet de plateforme avec les producteurs c'est-à-dire on souhaiterait que tous nos films tous nos catalogues soient exploités sur un second marché troisième marché avec un règlement etc et ça reste encore au stade de projet on a pas mal réfléchi mais voilà oui parce que ce qui marche ce qui attire des millions de vues sur internet c'est le petit toutou qui fait le beau et qui saute sur le chat alors là on a des millions de vues sur internet et ça c'est gratuit et ça c'est gratuit et ça c'est bon et ça c'est payant après pour parler du cas du web documentaire c'est ça prend de merde depuis quelques années ça prend pas vraiment il y en a qui se font mais c'est extrêmement confidentiel à coup de renfort de com oui mais c'est très confidentiel oui oui ça prend pas ce qu'il y a la télévision c'est l'art de distance oui oui l'ouverture et puis du modèle économique tout autre pour nous alors c'est pas forcément on peut se rendre la question je pense qu'il n'y a pas de problème mais c'est un tout autre modèle économique on parlait diffuseur CNC elle fait le bien-région etc là on oublie tout ça absolument c'est pour ça débrouillez-vous ah oui mais pourquoi pas pourquoi pas mais c'est une autre chose c'est une autre chose c'est une autre chose c'est quand même je crois que le web documentaire c'est autre chose d'abord le CNC le finance très fortement c'est dans les proportions qui dépassent les finances le finance très fortement alors qu'est-ce qui finance les documentaires qui vont aller les web documentaires parce que en fait c'est l'ouverture du champ de nouveaux diffuseurs la presse les radios font du web documentaire la presse et c'est l'arrivée des tablettes on ne fait pas quand même de millions de tablettes qui sont vendues en France l'année dernière donc c'est ce champ-là parce que il ne faut pas oublier on parle de nos paroisses respectives c'est très bien mais la partie production télévision c'est une part le module visuel est devenu un métier transversal aujourd'hui c'est-à-dire le web justement c'est ça le web si on considère que c'est le monde des télécoms le monde des télécoms qu'est-ce qu'il avait avant il y a 20 ans de la voix aujourd'hui il y a du e-commerce qui est énorme il y a du renseignement il y a du digital aussi beaucoup par le web mais donc qu'est-ce que les gens vont faire avec des télécoms ils vont faire plein de choses et pour cela le monde des télécoms a besoin de l'image du son et donc ça veut dire que les métiers c'est énorme c'est devenu un outil de promotion totalement censé parce que le monde du cinéma aujourd'hui c'est la 1% de l'activité télécoms c'est-à-dire en termes de valeur ça représente 1% donc c'est rien quoi je veux dire qu'on mesure l'activité mondiale 1% et c'est sur 1% on sait que les américains sont 85% des exportations mondiales en matière d'audiovisuel de cinéma de télévision donc bon le reste c'est pas grand chose la France je crois que deuxième avait fait entre 2 et 3% par an du marché mondial de l'audiovisuel qui n'est pas négligeable mais qui n'est pas grand chose donc aujourd'hui mon métier mais ça prend une importance tout à fait peu comparable avec le volume d'activité parce que enlever par exemple dans le web tout ce qui parle de cinéma vous allez voir qu'il reste vraiment finalement beaucoup moins de choses c'est à dire c'est un lieu de focalisation parce que tout d'un coup on a des artistes on va dire que nous portons des sujets que nous portons et qui font énormément de l'activité et de la communication à la fois sur les réseaux sociaux regarder le nombre de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux c'est complètement cool voilà il y a de tout il y a de tout aujourd'hui en tout cas il n'y a pas de business model le moyen de produire pour se dire je vais arriver à me rentabiliser sur le web il y en a c'est Netflix etc et là on rentre dans une autre catégorie subnetrique pointue très précise avec d'autres limites avec très précises etc donc c'est complètement voilà c'est complètement autre chose bonne chose non mais on s'en fout c'est tout à fait autre chose en termes d'entrepreneur si on est un entrepreneur d'audiovisuel on peut se dire est-ce que je peux pas on peut prendre avec un public qui est très motivé vous allez voir je leur ai vendu les droits de Saillet donc un film que j'ai évité du film de Jean Fléchet qui tournait en Gascog et ils ont eu 200 000 c'est à dire ils avaient enfin c'est un chiffre incroyable alors c'est l'occasion peut-être de parler aussi des questions de contenu parce que dans cette région on a aussi dans les 20 autres on a énormément d'éditeurs la production d'imaginaire il y a là il y a beaucoup parce que là on a l'impression qu'on ne parle que de beaucoup bon on parle Philippe fait aussi de la fiction des films d'animation mais c'est vrai que voilà la question de la fiction est une question vraiment qui est le pas qu'il faut franchir c'est clair qu'il faut arriver à produire dans des bonnes conditions des longues étrames de fiction aussi sachant le système dans lequel on est l'embouteillage parisien moi j'ai mis 5 mois à trouver une salle à Paris pour sortir un film bon chaque fois c'est voilà pourquoi parce qu'il sort pour des raisons XCY 600 films par an entre autres la directive européenne télévision sans frontières 600 films par an 600 et autres qui par simplement le fait de légaliser un film en France encombre les éclats français parce que à partir du moment où un film a le statut film vu au cinéma d'un propre pays européen il est éligible à la directive télévision sans frontières et donc ils rentrent dans les quotas des chaînes nationales qui ont leur CSA local et donc s'accrochent à ces quotas nécessaires obligatoires pour l'Europe donc voilà on est dans ce dispositif là donc du coup les écrans et la situation parisienne est telle aujourd'hui que les salles j'avais laissées sont dans un état tellement lamentable qu'ils se raccrochent sur la VO de la guerre des étoiles parce que la situation est catastrophique avec les loyers je vois je sortais du film Balzac sur la chante d'Elysée 100 000 euros de loyers annuels pour sa salle donc déjà loyers ça veut dire tous les mois qu'il s'est mis levé quelques euros à payer le loyer bon il faut en faire des entrées il faut en faire des entrées bon donc c'est très difficile aujourd'hui tant qu'on est il faut sortir à Paris c'est absolument nécessaire bon je peux vous dire que c'est à la rame pour le faire pour arriver à trouver un, deux, trois écrans sur Paris pour sortir parce que qui dit sortie Paris dit nécessairement on va avoir de la presse et ça va permettre partout en France de sortir en de bonnes conditions moi je sors en moyenne la vallée des Montoires on est sorti sur 200 écrans en France j'aime la vie 250 bon là on espère arriver à un chiffre similaire mais ce sera dur parce que la situation entre temps c'est durci vraiment et bon j'ai sorti 14 films je crois en salle à peu près je crois que c'est 14 j'ai jamais eu autant de difficultés à trouver des salles et des écrans parce que je vais chez les exploitants je prenais bien les autres temps je veux dire là je sors j'ai pas j'ai fait plus de 30 avant-première la fin du film jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé voilà je parle de mon papier de Kleenex chaque fois parce que je veux dire j'ai peur de mouiller mes chaussures parce qu'ils sont tous dans des situations vraiment difficiles s'ils ont pas de gros porteurs les petites salles indépendantes je parle pas de comment je sais pâté etc qui ont des matchs français les petites salles ont des grosses difficultés et pourtant on a parlé avec le numérique des contenus alternatifs et là il y a des réglés la région ici a financé presque toutes les salles et il n'y a pas de contenu alternatif alors que vous avez aux Etats-Unis le grand pays du libéralisme aussi l'année il y a entre 15 et 20% de contenu alternatif dans les salles américaines quand on va dans les petites villes américaines je veux dire bon passé un mois aux Etats-Unis l'été dernier j'ai pu le voir j'ai été étonné de voir les contenus alternatifs dans les salles américaines donc ça veut dire que alors qu'on a toutes les alors que c'est une une façon qui a cette révolte face à ce à ce numérique qui est arrivé c'est que c'est les télécoms qui ont mis le pied dans la porte du cinéma de ces sociétés qui n'avaient jamais changé de nom depuis un siècle la Métro volumine meilleur la Gaumont si on prend les matures françaises quand on regarde aujourd'hui les écrans de notre région il n'y a aucun contenu alternatif quasiment dans les salles c'est scandaleux c'est scandaleux parce que ces gens vivent très 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 lourdement sur son public et que voilà ne serait-ce que que les films qui sont produits ici qui est voilà une spécifiquement des créneaux pour être vus sur les écrans alors que quand même à plus de 80 000 euros l'équipement numérique pour une salle financée par la région en plus plus le CNC c'est-à-dire la salle ça ne coûte rien mais nous finalement on a de plus en plus de difficultés on aurait pu attendre du fait que les salles de cinéma arrêtent de diffuser avec les grosses bobines de films etc. maintenant c'est un DVD c'est quelque chose c'est difficile non non c'est pire que ça il n'y a pas dû faire du lobbying au connu de ces régions pour qu'ils imposent aux salles de cinéma pour pouvoir les subventionner qu'elles s'équipent avec du matériel qui permettait de brancher une entrée auxiliaire c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas si on n'avait pas fait le lobbying toutes les salles auraient été équipées et n'auraient pu recevoir des films que de la ligne des distributeurs ah oui d'accord c'est une sorte une sorte de révolution là aussi et que les cinémas puissent du coup accepter des produits alternatifs malheureusement alors en forme de contenu alternatif je veux dire en dehors je veux dire tout ce qui est proposé par toutes ces mages en dehors des grosses du coup malheureusement je crois qu'on est en train de dépasser l'heure est-ce que voilà c'est dommage parce que là ça chauffe d'en plus en plus on n'a pas parlé du financement par Pro Funding je ne sais pas si tu aurais parce que tout de même en deux minutes parce qu'on déborde Francis je ne dévoile rien en disant que pour Lorette 1942 à un moment donné en financement tu vas faire appel au public pour apporter pour envoyer de l'argent pour financer ce film est-ce que très rapidement tu peux essayer de dire si ça s'est plus loin bien passé si tu recommanderais ce type de solution pour ce genre de film bon ça c'était la première fois que je faisais ça et bon des erreurs de jeunesse par rapport à ce type de financement mais en fait voilà ça marche quand c'est quand il y a un sujet suffisamment fort dans une direction bien précise qui va agréger autour une sorte de communauté c'est là que ça a fonctionné là et bon ça a fonctionné puisque pas loin de 50 000 euros quand même donc c'est pas mal je veux dire sincèrement je ne attendais pas ça au départ et un soutien marqué bon vraiment très fort par moments ce que j'ai regretté ce que j'ai regretté c'est le problème que nous rencontrons parce que j'ai travaillé aussi avec une fondation régionale d'ailleurs qui m'a aidé donc c'est ça voilà ça j'ai réfléchi depuis un moment je me dis qui met les moyens de mettre en place une fondation parce que les problèmes de déductibilité d'impôts beaucoup de gens vous l'ont demandé et là je voudrais multiplier la somme parfois je suis sûr je suis sûr pour moi c'est la base sans cette somme là parce que ça c'est du cash et je vais pas en parler avec mes collègues quand on a un peu de cash on est pas tout à fait mes concours donc c'est 50 000 euros de cash moi sans ça j'aurais pas pu démarrer la production de chiffres voilà donc c'est c'est gainheureux et ça m'a permis aussi de dégonfler l'enveloppe crédit public en concurrence avec des crédits privés donc ça ça a été une utilité totale je dois dire voilà mais il faut trouver un sujet qui sera pas égé pour les dérits on est forcé de ça va être avec quoi c'est toujours une frère les décrits on sait si ça pourrait le faire que quelquefois elle force à se poser de la serpaine à imaginer des nouvelles solutions en tout cas c'est vrai que une nouvelle télévision régionale avec un quartier un cahier des charges qui conviendrait c'est pas quelque chose d'indispensable un relais de financement type Sopica fondation c'est pas tout c'est des choses qui peuvent apporter l'issue ça va ? c'est un climat je ne voudrais pas plus que chacun vous ait quelque chose d'important qui me aura plus bien qui n'a pas dit non bon c'est un très beau métier comme on se dit mais vous constatez que voilà il faut se battre et que c'est pas un métier un beau métier le métier de producteur c'est pas le métier avec un gros cigare dans le bureau on attend et on va juste aux soirées je dirais des raisons projétiques au mieux même des fues sur ce mot c'est un écran de flux et je vous propose c'est since c'est vrai que Sous-titrage ST' 501